... Mes recherches sur les femmes et le genre sont liées à un engagement militant et au-delà des particularités familiales et politiques. Et d'abord, je vais vous infliger un petit quart d'heure sur ma famille qui n'est pas piquée des verres. Alors, la lignée des femmes de ma famille maternelle, vendéenne du bocage, de ce bocage hérissé de calvaire, témoignage des guerres de Vendée, fut marquée par un combat, la laïcité. Cette laïcité était comprise comme un combat populaire, je précise parce qu'il me faut à l'heure actuelle, spontané, mené contre l'emprise de l'Église. Donc, il n'était pas question de militer dans des organisations laïques, le combat passait essentiellement par le choix de l'école. Mon arrière-grand-mère Angèle, telle que je m'en souviens et telle qu'elle fut photographiée en 1950, avec sa coiffe traditionnelle, la cabanière, ou son bonnet, selon les moments, ses jupons noirs superposés avaient l'air de sortir d'une gravure du XVIIe siècle. Elle était née bien avant la commune de Paris. Fille de ferme, domestique, elle avait appris à lire et à écrire à la cinquantaine, pendant la guerre de 1914, pour écrire à son frère, mobilisé. Veuve à moins de 40 ans, elle mit ses deux filles à l'école laïque, sans doute sur le conseil du maître progressiste pour qui elle travaillait. Mais à la mort de ce dernier, elle subit la vindicte du curé du village, qui exigeait d'elle que ses filles aillent à l'école libre. On n'était pas dans le multiculturel en Vendée, au début du siècle. D'ailleurs, toujours, on n'y est toujours pas. Il lui refusa la communion, elle ne remit plus les pieds à l'église, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir le livre des serments de Bossuet, maintenant qu'elle savait lire, continuellement à portée de main, et qu'elle devait lire, certainement comme un livre de messe. Mais elle ne lisait pas de journaux. C'était une femme de caractère. Je me permets de vous, maintenant que vous en savez davantage sur la grand-mère, je me permets de vous refaire passer l'image. En 1905-1906, la séparation de l'église et de l'État et la crise des inventaires fut particulièrement mouvementée au moutier sur le lait, donc c'est le vent du village en question. On avait mis à la porte de l'église une herse qui devait s'abattre comme une guillotine sur les recenseurs du bien du clergé qui devaient entrer. Et je crois qu'il y avait même l'armée. Il y a eu l'armée dans quelques régions de l'ouest de la France. Donc j'ai été entretenue dans ce récit par ma grand-mère, celle qui opta le brevet supérieur, la première fille du village à avoir un diplôme, grâce à sa mère, celle qui devint institutrice et qui, après 1918, est partie à Paris. Pourquoi elle est partie ? Parce qu'il n'y avait plus d'hommes à marier dans le village. Elle fit partie bien avant la guerre de 1939 du bataillon des femmes qui occupèrent des postes dans les bureaux, en l'occurrence les assurances sociales. C'était une grande admiratrice de Clémenceau, vendéen et laïque comme elle, dont moi je me souviens avoir visité la maison à peu près à l'âge de 7 ans. On y allait comme au pèlerinage, voir la maison de Clémenceau. Donc elle était fière de sa carrière administrative et fière de sa retraite. Parce que dans un milieu rural, la retraite, c'était une révolution. Et moi, je me souviens de ces veuves qui composaient la majorité du village qui avaient un minimum vieillesse dérisoire de quelques francs, qui arrivaient à peine à manger. Donc vous voyez, ma grand-mère, grâce à l'obstination de sa mère, elle est arrivée à faire des études et ça a changé complètement la vie. Ma mère, Suzanne, elle n'a eu qu'une fille, ma mère Suzanne, qui fit des études supérieures en sciences naturelles et elle obtient une licence d'enseignement et l'équivalent d'une maîtrise, ce qui est déjà beaucoup. Et pour être sûre que l'on puisse échapper à l'emprise de la religion, elle nous mit à 4 ans, ma sœur et moi, au petit lycée, ce qui était rarissime. Il y avait un petit lycée à Toulouse où on vivait 10 personnes à peu près. Donc je voudrais rendre hommage à cette lignée de femmes modestes qui n'étaient pas des héroïnes mais qui ont fait preuve d'une grande détermination et qui, à leur façon, ont fait avancer la condition des femmes. Côté paternel, il n'y avait pas de femmes. Mon père ayant inventé la mort de sa mère que je n'ai jamais connue. Elle n'était pas morte, mais elle habitait à trois rues, mais je ne le savais pas et on ne l'a jamais su. Son métier d'antiquaire donna à notre enfance une touche d'esthétisme et un sentiment tragique de l'histoire qui me marqua à jamais. En effet, il était royaliste. Il avait eu l'incongruité de s'engager pendant la guerre civile espagnole du côté des carlistes, c'est-à-dire des monarchistes antirépublicains, basques et navarés, alors qu'il était absolument français de toute... Bon. Lorsque l'alliance des monarchistes et des franquistes prit fin, il s'est retrouvé emprisonné pour trois ans dans les geôles franquistes de Pampe-Lune dont il sortit à moitié mort. Ce qui a été une initiation. à la politique, il était très jeune, terrible. Donc, d'un côté, nous étions en plein pays chouant, où planait le souvenir de la duchesse de Berry qui était venue se cacher en 1832 près du village maternel, dans la Vendée royaliste, toujours prête au soulèvement. Mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de cette dame, avait fait partie des partisans de la duchesse de Berry, avait fait le coup de feu dans la forêt de la chaise, à côté, et c'était au même endroit, à deux kilomètres près, à deux kilomètres près, qu'en 1793, les armées vendéennes avaient été décimées au passage du pont de Manclay à Bessay. Donc, au total, moi, j'ai vécu dans un véritable lieu de mémoire, comme dirait encore le professeur Pierre Nora. Donc, d'un côté, il y avait le pays choix, de l'autre côté, je vivais à Toulouse, donc ville très marquée par la présence des émigrés de la République espagnole. Et entre ses souvenirs aux confins de l'histoire et de la légende, mon enfance bénéficia d'une atmosphère décalée, en rupture avec le consumérisme des années 50, et avec un certain goût pour les solutions radicales. Deuxièmement, mai 68 et l'engagement féministe. J'avais 22 ans en mai 68 et les événements à Toulouse m'ouvrirent des perspectives insoupçonnées de liberté. Pourtant, je ne me suis distinguée en rien. J'étais simplement, comme tout le monde, de toutes les manifestations et passais mon temps à garder l'université contre les attaques éventuelles des fascistes ou des policiers. Personne n'est venu, d'ailleurs. Je n'étais affiliée à aucun groupuscule, mais je fis connaissance à cette occasion avec les héritiers de la CNT, la Confédération nationale du travail, ces anarcho-syndicalistes dépositaires d'une culture politique en phase avec la révolte anti-autoritaire de mai 68. J'ai rencontré à ce moment-là, d'ailleurs, Frédérica Monsigny, l'anarchiste célèbre, ministre de la Santé sous la République espagnole et première femme ministre en Europe occidentale. Elle était réfugiée à Toulouse avec son journal L'Espoir. À l'époque, je savais surtout ce que je ne voulais pas faire. Ne pas me marier, ne pas avoir d'enfant, éviter autant que possible tout ce qui en racine limite le désir et l'action. Je voulais une aventure globale et il ne s'agissait en aucun cas de la reconquête d'une liberté sexuelle ou sectorielle, quelle qu'elle soit. Aspirant à des horizons plus larges, donc, j'ai quitté Toulouse pour Londres en 1969 où j'ai vécu pendant plus de six mois dans une communauté du nord de la ville, métro Angel, près d'Islington, dans une maison victorienne à trois étages qui appartenait à une comédienne qui avait rejoint la compagnie américaine du Bread and Puppet Sietter. Nous étions une dizaine et je fus amenée par une des membres de ma communauté étudiante à Oxford à ma première réunion de Women's Libre. Suzanne avait trouvé les mots justes pour me convaincre. En effet, à Toulouse, faire des réunions entre femmes ne m'avait pas effleurée, bien que je fusse très consciente de la discrimination continuelle dont elles étaient l'objet, tant dans la vie familiale que dans la vie militante que j'avais choisie. Sur ce point, les 68 arts toulousains ne dérogeaient pas à la règle sociale. Ils étaient terribles, ils empêchaient les femmes de parler, etc. Je crois qu'à Paris, c'était pareil. Ainsi, se réunir entre femmes pour accueillir quelques pouvoirs et surtout prendre la parole était devenue à Londres une évidence. Il a fallu que je me déplace pour ça. J'ai fréquenté assidément des réunions d'agite propre où on se regroupait dans des locaux au métro Houston auxquels je participais notamment chez la Robotham, devenu depuis un auteur féministe connu, que vous connaissez, j'imagine. De retour en France, je me fixais définitivement à Paris et je me souviens des États généraux de elle en novembre 1970 où j'apparais d'ailleurs dans une photo de Cartier-Bresson à la marge, tout à fait à la marge dans le coin on le voit à peine mais enfin j'y étais. Nous étions entrés avec Marielle Burkhalter et quelques autres en se faisant passer pour des mannequins afin de contester ces spécialistes de la condition féminine que nous ne reconnaissions pas. Je me souviens aussi de quelques réunions à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où je présentais un petit groupe composé de Nadia Rangard, Annette Lévy-Villard et Françoise Pic un projet de publication sur Alexandra Collantail qui franchement ne recueillit pas l'enthousiasme. On se demandait ce que je voulais exactement. Ce petit livre, ce premier livre fut néanmoins publié en 1976 chez Berg Bélibast avec sur la couverture la reproduction d'une photo prêtée par Nadia venant de sa collection familiale Les archives Rangard. Ce livre, il était la retraduction partielle d'un livre anglais publié en Angleterre The Autobiography of Sexually Inmancipated Communist Woman 1971 préfacée par Gemma Grir. Alors, qui était Alexandra Collantail ? Elle était un membre influent du parti bolchevique et elle symbolisait de façon un peu caricaturale la révolution sexuelle mais ce qui me plaisait moi c'était sa trajection politique maintes fois réécrite à travers de trop nombreuses biographies pour être honnête elle avait un côté énigmatique. Ce membre éminent de l'opposition ouvrière syndicaliste 10e congrès du Parti Communiste 1921 c'était-elle par la suite compromise avec Staline des doutes persistés ? J'ai toujours été très intéressée par les gens qui changent comme ça qui étaient socialistes qui deviennent collabos ou des femmes qui étaient comme Alexandra Koh-Lanta une tête de pont de l'opposition ouvrière ce qui était très courageux en 1921 parce qu'il ne plaisantait pas et ensuite qui faisaient des entretiens très très suspects avec Staline c'était une belle femme néanmoins et qui repartait très vite en Suède d'où elle était diplomate néanmoins à travers ce travail se retrouvait ce premier travail quelques traits saillants de mes recherches ultérieures concernant les femmes je m'intéressais aux figures féminines historiquement actives aux révolutions et j'avais le goût de l'archive pour parler comme Arlette Farge en 1970 je m'étais inscrite ou je me suis inscrite en thèse de doctorat avec le philosophe Gilles Deleuze dont la lecture de Marcel Proust et d'Antonin Arthaud m'avait fait grande impression surtout Antonin Arthaud Proust aussi mais Antonin Arthaud parce que j'avais fait une maîtrise sur Antonin Arthaud après quelques tergiversations sur le sujet de thèse je décidai de me consacrer à l'étude des populistes russes des années 1860 1890 qui furent entre autres choses à l'origine de l'attentat contre le tsar Alexandre II en 1881 alors avec Gilles Deleuze qu'est-ce que j'ai fait j'ai appris à travailler ce n'était pas le travail ordinaire d'un maître envers son étudiant qui discuterait sur des lacunes bibliographiques sur un sujet ou sur des phases d'un sujet qu'on ne connaissait pas qu'on n'avait pas entrevu c'était une véritable initiation à l'écriture il me poussait à écrire et encore à réécrire les pages que je lui fournissais jusqu'à parvenir à la concentration problématique souhaitée et vraiment il m'a corrigé mes textes et il me les faisait refaire tout le temps tout le temps tout le temps alors et lui qui ne connaissait rien aux populistes russes qui n'aimait pas l'histoire mais la littérature l'esthétique et la philosophie des sciences il a supervisé cette thèse dont le sujet venait d'ailleurs et n'était en aucun cas Deleuzean en aucun cas et moi je lui rends hommage parce que c'était d'une grande générosité mais ça l'intriguait il trouvait que ça le changeait d'énorme manière je dois dire que j'ai été chargée de cours grâce à lui il m'a mis le pied à l'étrier à l'université de Vincennes donc d'où venait ce sujet de thèse je vais vous le dire maintenant un vieil anarchiste russe Nicolas Lazarevitch 1895-1975 dont les parents avaient appartenu au groupe révolutionnaire de la volonté du peuple la Naranoia Volia et qui s'était enfui de Sibérie pour rejoindre la France puis la Belgique me suggéra de travailler sur ces mouvements protestataires annonciateurs de la révolution russe et qui plus est comptaient de nombreuses jeunes femmes dans leur rang ce qui pouvait me plaire alors j'ai rédigé pour le métro tout le monde sait ce qu'est le métro c'est le dictionnaire du mouvement ouvrier les notices biographiques de Nicolas Lazarevitch et sa famille d'Amet qui était tout à fait remarquable et qui avait connu Vera Figner et qui tous deux avaient été pionniers dans la dénonciation des dérives meurtrières du bolchevisme et du communisme parce que Nicolas il avait écrit dès 1920-21 il avait été torturé par les bolcheviques parce qu'il était anarchiste vous savez au moment de la liquidation des anarchistes parce qu'il travaillait aussi en liaison avec le commun interne avec Pierre Pascal qui ensuite a été professeur à la Sorbonne et traducteur d'Ostoyevski donc j'ai eu la chance de connaître cet homme à la fin de sa vie parce qu'il est mort en 1975 et il m'a fait connaître cette espèce de monde un peu imaginaire qui m'a totalement fascinée et qui a fait que j'ai changé de sujet de thèse Sophie Perovskaya condamnée à mort et exécutée pour sa participation au complot contre le Tsar Vera Figner emprisonnée pendant 20 ans à la forteresse de Soisselbourg près de Saint-Pétersbourg et libérée par la révolution de 1905 incarnée toutes deux cette jeunesse qui voulait aller au peuple tout en cherchant à déplacer les pressions exercées par l'autocratie sur la société civile pressions devenues intolérables à ses éléments les plus instruits donc c'était des élites qui se sont mis qui voulaient aller au peuple ça n'a pas marché bien sûr enfin ils ont fait quelque chose ces jeunes femmes étaient pour la plupart très éduquées issues d'une noblesse appauvrie par l'abolition du servage de 1861 ce qui était aussi le cas d'Alexandra Collantail certaines d'entre elles avaient étudié la médecine à Zurich et avaient transgressé le tabou des tables de dissection il faut s'imaginer en 1860 en 1880 aller dans des amphithéâtres d'hommes où on montrait des cadavres nus d'hommes et assisté à des dissections c'était une transgression culturelle extraordinaire ce livre là qui a été publié chez Maspero qui a donné lieu à ce livre là 4 femmes terroristes contre le tsar une très jolie couverture que vous ne pouvez pas bien voir mais on voit les 4 femmes terroristes sur la capitale donc elles avaient été capables elles avaient été capables de transgresser le tabou des tables de dissection elles étaient initiatrices donc de nouveaux comportements et moi c'est ça qui me plaisait elles avaient été capables je me projetais largement je dois dire de délaisser les fonctions presque universellement partagées celles de la famille et du ménage pour s'attaquer au pouvoir en place sans autre médiation que leur propre volonté cette ambition démesurée me fascinait comme s'il était besoin de faire exploser la différence des sexes synonyme d'infériorité pour construire une nouvelle humanité alors on est d'accord c'est un sujet de discussion en soi cette phrase mais je vous je vous retrace mon état d'esprit de l'époque ce travail sur les populistes russes comme Françoise vous l'a montré fut publié chez Maspero une anthologie quatre femmes terroristes contre le tsar 1978 collection actes et mémoires du peuple dans une traduction d'Hélène Châtelain à l'heure actuelle toujours cinéaste et vidéaste et qui a travaillé notamment avec Carole Rousseau-Poulos par la suite dont on a beaucoup parlé ces dernières années la première partie de ma thèse a été publiée dans un ouvrage sous le titre Terre, Terreur, Liberté et le premier chapitre concerne uniquement les femmes terroristes qui tout en maniant la dynamite se faisaient un scrupule d'éviter les victimes innocentes donc je vous rappelle c'était le propos déjà des justes de Camus 1949 dont pour la petite histoire toujours Nicolas Lazarevitch avait fait la documentation pour Camus il y a d'ailleurs à ce propos un dossier consacré à Lazarevitch dans la revue Communisme en l'an 2000 numéro 61 que je vous engage à lire parce que moi j'ai retrouvé les lettres à l'IMEC les lettres de Nicolas Lazarevitch à Camus vous voyez c'était des petites lettres comme ça parce que Camus ne connaissait pas spécialement la Russie il est juste c'était une histoire que lui avait soufflé Nicolas qui baignait dans cette atmosphère mais qui était correcteur d'imprimerie et qui n'écrivait pas quoi qu'il ait fait quand même un bouquin chez Gallimard il a fait oui dans la collection de Camus et qui s'appelait tu peux tuer cet homme point d'interrogation point d'interrogation parce que lui il pensait qu'on ne pouvait pas tuer cet homme alors donc j'ai fait un certain nombre d'articles bien sûr sur ce même sujet à la suite de cette thèse et notamment un article sur la violence paradoxale et le défi politique que ces femmes populistes représentaient et cet article prit place dans un recueil d'essais intitulé l'histoire sans qualité alors je vais vous donner la liste des femmes qui ont participé à cet ouvrage qu'on vous a montré ou qu'on n'a pas encore montré si on l'a déjà montré voilà histoire sans qualité avec Christiane Dufranc-Atel la femme imaginaire des hommes Arlette Farge l'histoire est bruitée Geneviève Fraisse les bavardes Michel Perrault la femme populaire rebelle Elisabeth Salvarési premières armes et Pascal Werner des voix irrégulières Flora Tristan et Georges Sande donc là il y a la matrice de ce que va devenir l'histoire des femmes avec un petit à partir d'un petit groupe alors là il y a peut-être débat mais moi je considère en tout cas que ce livre est une des premières incursions d'une histoire des femmes faite par des femmes historiennes qui se voulaient telles qui n'étaient peut-être pas en titre mais qui se voulaient telles à part Michel Perrault et Arlette oui mais Michel Perrault nous on était les plus jeunes c'était Pascal Werner qui a fait cette qui a eu l'initiative de faire ce Pascal Werner elle travaillait à la radio à France Culture on n'était pas à l'université et donc d'ailleurs Pascal trouvait le débat très intéressant sur l'histoire et elle disait que c'était un territoire exclusivement masculin qui était exclusivement masculin puisque de toute façon même Michel et même Arlette Farge Arlette Farge en tout cas j'en suis sûre parce qu'elle me l'a dit 20 fois qu'elle avait été à l'époque rappelée à l'ordre par le roi de la Durie ou autre professeur très important ils n'aimaient pas du tout ça donc Pascal Werner cite Michelet et c'est la première phrase c'est la première c'est l'ouverture disons de son introduction l'histoire que nous mettons très sottement au féminin était un rude et sauvage mâle un voyageur allé et poudreux et c'était ça poudreux je ne dis pas qu'ils tombaient en poussière nos historiens mais enfin c'était un peu ça et il y avait une volonté très iconoclaste de se rassembler comme ça et moi j'ai le souvenir enfin c'est Pascal qui a fait l'introduction c'est elle qui avait la maîtrise du livre et qui connaissait Galilée Michel Delorme le directeur de chez Galilée et c'était c'est comme ça que ça s'est passé alors cette histoire sans qualité je reviens malgré la fausse modestie de ce titre c'était bien davantage qu'un nouvel objet historique c'était une réflexion qu'elles introduisaient sur la place des femmes dans l'histoire comme actrice et témoin je me répète un peu elle est comptée durablement ne serait-ce qu'elle servit de vivier à des entreprises ultérieures vivier on a l'impression qu'on a trame détruite comme ça mais c'est un peu ça il était inutile d'occulter il est inutile d'occulter cet ouvrage qui est rarement cité et appartient à l'histoire intellectuelle du mouvement des femmes en France ça j'y tiens pas parce que j'y ai participé j'y ai participé comme toutes les autres mais c'était très stimulant et à cette occasion je voudrais citer le nom de Pascaline Cuvelier qui est iconographe du mouvement qui fit pour mes deux ouvrages et celui-là toutes les couvertures qui étaient des couvertures exceptionnelles ainsi que la maquette de la revue Parole que peut vous montrer Françoise qui a eu absolument voilà la couverture elle ne l'a pas faite on n'avait pas d'argent c'est pas une belle couverture mais la maquette est extraordinaire et ça c'est Pascaline qui a fait ça et c'était ça à l'époque c'est-à-dire qu'on avait il y avait des convergences on était des groupes et on s'aimait bien à cette époque toutes les productions étaient le résultat de rencontres de convergences de complicité individuelle et collective qui n'avait aucunement de discipline universitaire voyez parce que qui était à l'université à l'époque Michel Perrault qui avait une cinquantaine la cinquantaine elle qui n'avait pas fait encore ses livres sur les femmes et qui avait fait sa thèse sur les ouvriers les ouvrières mais sur le mouvement ouvrier voilà et donc il y avait Arlette Farge qui rentrait à Paris 7 il me semble me semble-t-il voilà moi j'étais absolument à l'université il y avait Françoise Bache non non dans l'histoire sans qualité non dans l'histoire sans qualité non mais je parle de évidemment qu'il y avait Françoise Bache je parle du panorama général ah oui 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 il y avait Françoise Bache mais dans l'histoire sans qualité je ne suis pas en train de dire que Françoise n'était pas là mais dans l'histoire qu'elle était elle n'était pas là et moi je crois que j'ai connu un peu plus tard Françoise Bache bon mais enfin peu importe ça c'est des histoires de chronologues ah bon bon en tout cas et pour d'autres et puis ça il faut le roman il faut s'en souvenir aussi pour quelques-unes d'entre nous notamment pour Salvarési pour moi et pour d'autres et pour Pascal d'ailleurs l'idéologie 68 art de la critique de l'université persistait nous on n'aimait pas l'université d'ailleurs moi je ne suis jamais arrivée à aimer les institutions universitaires mais à l'époque c'était extrêmement fort c'était extrêmement fort Simone de Beauvoir figure tutélaire du féminisme malgré elle féminisme des années 70 cristalliser notre volonté d'en découdre si c'était un peu elle aimait bon si on se rappelle les phrases de Simone de Beauvoir d'abord dans le deuxième sexe où elle a dit bon ça suffit évidemment quand elle entendait féminisme elle pensait au suffragisme donc elle disait ça suffit ensuite elle a été très très contente d'être elle a bien aimé ce mouvement de 68 bon et puis elle nous a coopté dans la foulée de Sartre d'une certaine manière parce que ce que je vais raconter là et ce que Nadia a déjà raconté dans les temps modernes c'est très très caractéristique de sa démarche donc cristalliser notre volonté d'en découdre jusqu'à sa mort en 86 nos articles dans les temps modernes étaient bienvenus c'est une chance extraordinaire d'avoir tous ces gens qui avaient des moyens etc des publications et qui nous permettaient de publier depuis la situation a bien changé et là je vais je vais me faire presque vipérine sous la férule du directeur Claude Lanzmann à l'occasion du numéro spécial pour le centenaire de Simone de Beauvoir en 2008 je me suis oui on a eu affaire à une espèce de spécial copinage élyséen ce numéro a mis en avant les ministres les figures charismatiques du féminisme français j'ironise telles Fadela Amara Nathalie Kouchusko-Morizet Philippe Val Catherine Millet qui aimait bien les parkings bon et les auteurs de la majorité des articles de ce numéro ont été certes les articles ont été publiés il y en a quand même au total 22 ça a coïncidé avec des féministes mais on n'a pas mis nos noms sur la couverture cette censure répondait paraît-il à une stratégie médiatique et pourtant qui pouvait se vanter d'avoir vendu plus de livres que Ket Milet qui était aussi dans la charrette des invisibles parce que Ket Milet elle a fait un texte elle n'est pas citée non plus bon elle n'est pas sur la couverture non 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 mais on est cité il fallait ouvrir le livre c'était inadmissible inadmissible quand on pense à la à la complicité qu'on pouvait qu'on pouvait avoir dans les débuts du mouvement ça c'est une caricature et d'autre part c'est les féministes les plus celles qui étaient féministes peut-être un peu moins connues mais guère moins connues qui en ont fait les frais je trouve ça pour avoir fait 40 ans d'histoire des femmes il valait mieux faire autre chose bon toujours est-il qu'entre 1979 et 1981 j'ai publié dans les temps modernes là j'ai publié un article je ne sais pas j'ai publié dans les temps modernes non non mais pas sur la couverture mais Geneviève non plus mais personne sur la couverture toutes les femmes féministes vraiment estampillées féministes ont été enlevées alors j'ai publié dans les temps modernes plusieurs articles sur le féminisme promotionnel sur le crépuscule des déesses sur l'absence de l'histoire traduit d'ailleurs en 1980 dans une grande revue américaine Science donc ces rencontres avec Simone de Beauvoir culminèrent dans un projet de film proposé à Sartre en 1975 auquel Beauvoir nous avait invités à participer ce projet fut finalement abandonné et l'épisode que raconte Nadia Rengard sous le titre scénario pour un film condamné toujours dans le numéro du centenaire de Simone de Beauvoir non cité sur la couverture rend bien compte des préoccupations de l'époque il s'agissait d'un film sur la traversée du siècle selon Sartre et Beauvoir bien sûr et nous comptions déterminer la place des femmes dans les grands bouleversements historiques qu'a connus le XXe siècle donc là moi j'ai la liste des femmes qui ont participé à cette si vous voulez je vous la donnerai mais le projet c'était un projet d'histoire et d'histoire des grands événements historiques et de l'articulation que l'histoire des femmes pouvait entretenir avec les éléments majeurs du siècle troisième banc je l'en arrive à ma partie théorique d'une socio-histoire de l'exclusion politique des femmes à l'étude des stratégies de parole pour comprendre l'exclusion politique dont les femmes sont encore l'objet dans nos sociétés démocratiques j'ai massivement eu recours aux sciences historiques il est aujourd'hui banal de lier les difficultés d'intégration que les femmes connaissent à l'époque contemporaine dans le domaine de la politique et plus généralement dans les fonctions d'autorité à la situation intellectuelle et institutionnelle qu'on leur avait réservées par le passé au sexe qu'on avait réservées au sexe féminin par le passé alors évidemment ça a donné des choses bizarres par exemple on a couramment évoqué la loi salique loi du 15e siècle à propos de la discrimination des femmes en politique lors du grand débat parlementaire sur la loi dite de la parité en 1998-99 pourquoi ? parce que cette évocation à l'Assemblée nationale on n'avait pas de précédent juridique donc il fallait combler cette lacune et c'est l'histoire des femmes qui venaient combler cette lacune alors on a parlé de quoi ? dans cette France républicaine au Sénat à l'Assemblée nationale d'Olympe de Gouges de Louise Michel ce qui était invraisemblable de Louise Michel vous vous rendez compte et tout ça pour faire une loi la loi sur la parité je trouve ça très intéressant parce qu'on montre bien le décalage culturel qu'il y a dans ce bourgeonnement parce que c'était vraiment une efflorescence finalement c'est très intéressant les débats sur la loi sur la parité à lire sont passionnants pourtant dans les années 60 les sociologues et les politiques et les politologues et non des moindres qui s'étaient intéressés à la condition des femmes ne s'étaient jamais aventurées dans le domaine de l'histoire jamais alors je vais vous citer mes ancêtres Mathéi Dogan et Jacques Narbonne institutionnels 1955 les françaises face à la politique et Maurice Duverger la participation des femmes à la vie politique l'UNESCO aussi 1955 moi je me suis dit il fallait faire un droit d'inventaire concernant les grands systèmes de la pensée politique ça s'imposait quels statuts les idéologies fondatrices de l'état moderne en France sont-elles réservées aux femmes comment la société d'anciens régimes puis les révolutionnaires qui n'ont pas permis aux femmes d'intégrer les avancées de la liberté individuelle comment le socialisme et les diverses formes de syndicalisme qui arbitraient la vie ouvrière ne firent pas davantage de place aux femmes à chaque stade je braquais l'objectif sur des auteurs depuis longtemps oubliés à l'époque au moins sur ce point on a réussi Mademoiselle de Gournay Poulain de Labarre Gabriel Suchon Olymne de Gouges le condorcet des textes sur l'accès des femmes aux droits de cité Madame de Stal etc. inaugurant ainsi cette chaîne d'auteurs dits féministes dont les ouvrages sont aujourd'hui volontiers répétés car à cette époque la reconnaissance de l'historicité de ce traitement inégal entre femmes et hommes était présumée apportait des changements et résoudre les problèmes de façon presque magique malheureusement nous étions dans l'ordre de la croyance car une meilleure connaissance des mécanismes d'inégalité n'a jamais entamé l'inertie des statu quo ça on le comprend maintenant alors à cette époque j'ai fait donc toute cette problématique ça correspond à un livre c'est-à-dire la démocratie celui qui s'appelle la démocratie sans les femmes qui finit d'ailleurs sur une note sceptique les libéraux comme les socialistes n'avaient pas fait grand chose finalement en faveur des femmes depuis l'obtention du droit de vote en 44 l'ermi-terran avait dispersé les dernières salves du gauchisme et éteint le féminisme le fond bloyant de la première époque donc j'ai eu envie d'aller voir ailleurs et j'ai pris du service à la Fédération internationale des droits de l'homme à la FIDH c'est ainsi que je me suis trouvée avec la délégation française à la conférence mondiale de l'ONU sur les femmes à Nairobi vous savez cette conférence qui a lieu tous les deux ans en août 85 l'expérience fut radicale et me décentra des préoccupations franco-françaises ça c'est clair la prétention que nous avions de faire reculer la pratique de l'excision n'était guère entendue à l'époque ou comprise par les femmes africaines qui nous renvoyaient régulièrement à notre condition d'occidentale voire de colonialiste et moi je me souviens d'avoir participé à des forums incroyables où c'était les imams un imam notamment égyptien qui expliquait aux femmes à des délégués de femmes africaines pourquoi il ne fallait pas s'exciser parce qu'ils étaient contre l'excision des imams progressistes paraît-il ça existait enfin moi je les ai entendus donc ils étaient là donc nous on était on s'occupait de ce qui ne nous regardait pas on a été assez mal accueillis etc mais depuis ça a fait son chemin il y a des femmes africaines qui ont pris leur combat en main et voilà enfin le début a été très très périlleux pourtant moi j'ai aimé ces grands forums ce qui était des véritables melting pot de délégation d'ONG en tout genre et c'est donc notamment à Nairobi que j'ai fait connaissance avec les membres de l'union interparlementaire c'est une grande ONG qui siège à Genève qui a été créée en 1889 et dont l'action internationale notamment par des cartes mondiales sur la place des femmes dans les parlements a fait beaucoup pour la lutte politique pour l'intégration politique des femmes il y avait une fameuse Michelle Madame Pinta je crois qu'elle s'appelle Madame Pinta qui était extraordinairement vigoureuse et qui est restée plus de 15 ans dans cette ONG et qui a fait un travail pas elle toute seule mais qui mobilisait un public international néanmoins au niveau personnel les dures leçons de l'exotisme culturel me ramènent à l'Europe je me suis dit ça serait quand même il faudrait qu'on s'occupe un peu de ce qu'on a fait qu'on le connaisse un peu mieux au niveau pas uniquement de la France mais au niveau de l'Europe c'est là qu'intervient la première encyclopédie politique et historique des femmes en 97 évidemment j'ai pas fait ça on n'a pas fait ça en 5 minutes il y a quelques membres éminents de cette encyclopédie Françoise Bach Dominique Fougérolas ici Françoise Bach sur les américaines le droit de vote aux Etats-Unis Dominique Fougérolas sur le mouvement féministe donc ça a été un ouvrage par définition international je voulais faire élargir pour la diversité de ces auteurs parce que j'avais l'idée que le fascisme italien était peut-être mieux traité par des italiennes ou que le franquisme était peut-être mieux traité par des historiens espagnols ça n'a pas toujours été vrai mais ça c'était c'était mon parti pris et puis il y avait aussi le salazarisme qui a été traité par Anne Cova et Costa Pinto vous voyez il fallait qu'on bénéficie de toutes les avancées bibliographiques et historiques qui étaient connues pas parce que la France est très franco-française je veux dire ils comme anglicistes et tu le sais bien ils ignorent superbement des grandes avancées qui ont lu en Angleterre parce qu'on est en France et que bon bref la guerre de Cent Ans est toujours là c'est du côté de la Manche voilà c'est du côté de la Manche bon donc voilà c'est très important donc j'ai voulu la diversité de ces auteurs et des disciplines qu'on vint convoquer parce qu'il y avait des philosophes des sociologues des politologues des anthropologues et des hommes et des femmes des femmes et des hommes les hommes étaient minoritaires mais j'en ai eu quelques-uns et qui étaient c'était difficile parce qu'il y en a certains qui c'était difficile parce que à l'heure actuelle c'est toujours le cas à l'université les études sur le genre sont mal reconnues et un homme travaillant sur le genre est peut-être disqualifié au niveau des concours etc. donc dans cette encyclopédie il y avait 40 chercheurs pour la première édition 42 pour l'édition américaine de 2003 ce bouquin a été traduit en anglais chez Rutledge 46 pour l'édition espagnole étendue à l'Amérique latine en 2010 49 pour l'édition italienne en cours de plus en plus fort mais on ne peut pas parce que les articles font entre 30 et 40 pages c'est des articles très clairs normalement bien structurés normalement mais très très approfondis on ne fait pas ça facilement et puis j'avais essayé de faire payer les auteurs en tout cas pour les autres éditions ce qui est très très difficile en France les partis pris adoptés concernant les révolutions les guerres mais aussi le mouvement de libération des femmes qui n'a jamais je tiens à le dire ici qui n'a jamais été un mouvement national renforce cette dimension internationaliste donc elle allait du 15e siècle au 21e siècle elle était construite sur une définition à base géographique de la formation de la démocratie en Occident Europe Amérique du Nord puis Amérique latine considérée comme les confins de l'Occident d'ailleurs c'est vrai je veux dire que c'est pas juste une exigence des ça ne répond pas juste à l'exigence des des éditeurs espagnols et en référence aux travaux de l'historien américain Robert Palmer donc c'était le lieu des révolutions atlantiques anglaises américaines françaises néerlandaises etc c'est à dire que ce que j'ai voulu montrer c'est que cet espace des révolutions atlantiques qui s'organisait autour de l'océan atlantique qui a surgi d'ailleurs de façon épistémologique en même temps que la Méditerranée que pendant que Brodel faisait la Méditerranée il y avait des gens moins connus parce qu'ils écrivaient peut-être moins bien que Brodel qui avait un talon de plume extraordinaire mais enfin leur problématique était aussi intéressante et recoupait évidemment la charte atlantique de Roosevelt mais ils n'avaient pas pensé aux femmes mais ça permettait surtout de relativiser le discours national sur les grandes révolutions et ça c'est essentiel pour les français parce qu'on s'imagine à tort qu'on a tout inventé et dès qu'on met les tricoteuses à côté de femmes qui ont fait la révolution la guerre d'indépendance américaine ou la révolution américaine au choix vous l'appelez comme vous voulez et bien on s'aperçoit qu'elles avaient finalement des mots d'ordre au trait qu'elles s'exprimaient de la même façon qu'elles avaient des mots d'ordre assez proches que vraiment il y avait une façon de cette approche comparatiste des révolutions mettait en évidence des similitudes de comportement et des modes d'expression qu'adoptaient ces femmes en temps de crise mais qu'elles n'adopteraient peut-être pas des orientales à l'heure actuelle et là il y avait on touchait du doigt une similitude culturelle très forte culturelle politique très forte ça m'a c'est devenu c'était une intuition et c'est devenu manifeste quand j'ai reçu le texte de Linda Kerber de Hannux etc qui travaillait donc Hannux sur les révolutions anglaises et Linda Kerber sur les 17ème siècle oui et du 17ème siècle et Linda Kerber sur l'indépendance américaine et ça ça me semble très important de le dire parce que moi je ne voulais pas entonner le cocorico habituel des études de la révolution française dont on a tant de mal à se départir c'est très difficile de dire autre chose en France de toute façon mais par ailleurs il faut quand même se garder d'idéaliser cette conception occidentale de la démocratie parce que dans l'encyclopédie j'ai accordé une place aux pratiques de l'esclavage réprouvées mais tardivement abolies et vraiment il y a un article remarquable fait par Harris Mémile Fauté qui est actuellement qui est décédé depuis mais qui était à l'académie universelle des cultures et qui a fait un texte remarquable sur l'esclavage et les femmes la traite des négresses et j'ai aussi accordé une grande place à l'antifascisme l'antinazisme et aux articles qui stigmatisent le nazisme le fascisme dans toutes ses formes déclinés en Espagne en Italie au Portugal qui a été une grande page de l'histoire européenne malheureusement enfin donc il y a une grande place qui est faite aux périodes de dictature et de totalitarisme qui ont été des totalitarismes des régimes politiques meurtriers à grande échelle ça peut dire donc pour moi il ne s'agissait pas seulement de dévoiler des nouveaux secteurs d'information de trouver de nouveaux gisements d'archives mais de traduire en une méthode qui se souvient des sociologues de Hirschman Hirschman et Boltanski et de leur théorie sur la prise de parole exit voice ça c'est le titre d'un article d'un article de Hirschman très connu pas connu du tout en France et moi je retiens l'hypothèse suivante l'histoire des femmes peut s'analyser à travers des stratégies de parole que quelques-unes utilisèrent pour manifester leur mécontentement leur indignation à travers la gamme des actes protestataires plaintes griefs dénonciations revendications et pétitions émanant d'un sujet aux prises avec un fort sentiment d'injustice qui ne se limite pas comme on le croit trop souvent à l'histoire du XXe siècle il n'y a pas eu que ça je veux dire dès le XVIIIe on voit les femmes s'emparer de ce qui est à leur portée des avancées des prises de parole c'est-à-dire le droit de pétition notamment qui est un droit qui n'est pas juste une femme se lève et elle parle donc ce ne sont pas des femmes qui ex-nilo se lèvent et qui parlent la prise de parole publique dont moi je parle dont il est question ici s'intègre dans un cadre institutionnel dans une codification politique préétablie et participe pour cette raison à l'individualisation démocratique d'une population souvent perçue comme indistincte vous voyez gesticulant anomique enfin bref vous connaissez tout ce vocabulaire discriminatoire d'ailleurs donc ça c'est très important pour moi de dire de dire que c'est pas une prise de parole spontanée je ne parle pas de ça toutes les grandes mutations politiques ont été marquées par l'expression individuelle et collective de ce sentiment d'injustice d'ailleurs on le voit à l'heure actuelle en Orient et au Maghreb pendant la révolution française sujet qui m'a beaucoup occupée les femmes ne furent pas en reste pour exprimer leur déception leur refus leur esprit de résistance et ce que je voudrais dire aussi c'est qu'elles n'ont rien obtenu de la révolution française parce qu'elles n'ont pas obtenu le droit de vote mais elles ont fait néanmoins on peut faire leur histoire à travers toutes ces manifestations parlées qui sont écrites d'ailleurs parlées et écrites puisqu'elles ont été transcrites dans des procès verbaux et c'est ça l'histoire politique des femmes c'est pas juste la carmagnole et la charlotte de travers cette attention portée aux acteurs aux effets de discours s'inscrit dans un renouvellement d'intérêt pour la rhétorique et l'argumentation politique dans l'espace public et elle procède par rapport à la démocratie sans les femmes je parle à mon petit niveau elle procède à une sorte de retournement épistémologique par rapport à la sociologie de l'exclusion donc là vous voyez alors je dis pas que dans l'encyclopédie tout le monde a compris exactement ce vers quoi je tendais je ne crois pas parce que c'est vrai que moi je voulais absolument qu'on mette le maximum de discours j'avais une politique sur les discours des femmes etc et très souvent l'habitude universitaire c'est que c'est trop long les discours donc on les sucre donc je faisais je réintroduisais du discours évidemment puisque j'avais cette conception derrière mais c'était quand même un changement culturel qui était à la frontière d'une histoire de conception de l'histoire culturelle et la conception de l'histoire à travers des événements des prises de parole qui procèdent de la philosophie analytique anglaise en fait alors là juste un mot pour finir et je vais en arriver quand même à la philosophie anglaise ces femmes j'ai mis au centre de la nouvelle encyclopédie politique historique des femmes au centre de son dispositif l'idée d'un choix des femmes qui pouvaient être selon les circonstances résistantes collaborateuse collaboratrice collaborationniste enfin je ne sais pas comment on peut dire ou alors ou alors rien peut-être il y en a certaines rien mais ces femmes ne sont pas par définition des victimes elles ont peut-être des bourreaux dans les fascismes et dans les dictatures américaines notamment il y a un texte magnifique d'un juge je crois qu'il est argentin ou chilien je ne me souviens plus non argentin et qui justifie l'enlèvement des enfants à leur mère qui est en prison qui sont en prison violées etc et vous voyez elle a beau être une femme et bien elle trouve ça tout à fait normal et elle le justifie au nom de la loi donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le merveilleux texte de Rita Talman sur les femmes nazies bon il y a où vraiment Rita Talman s'est attachée à montrer le rôle des femmes nazies qui a été un rôle opératoire aussi moins important que les hommes bien sûr avec toujours ce décalage mais quand même elles ont existé il ne faut pas passer il ne faut pas les passer sous silence et quand j'ai fait la première le premier juge de l'encyclopédie on était en France avec sur Vichy on faisait la mode à Vichy voilà ce qu'on analysait les femmes et la politique c'était la mode à Vichy et quand je ne cite personne parce que c'est le titre d'un bouquin bon donc que je ne cite pas que je ne cite pas mais c'est quand même ça c'est à dire que l'histoire des mœurs des mentalités avait donné avait finalement fait accroître des sujets qui n'étaient peut-être pas tout à fait centraux pendant la guerre sur le rôle des femmes la mode et quand j'ai fait quand j'ai commencé à chercher des auteurs pour le fascisme en Italie ça a été pareil parce que l'Italie qui était rentrée de plein fouet qui avait aimé l'histoire des mentalités tout juste ils ne me proposaient pas l'histoire de la mode pendant le fascisme parce qu'ils trouvaient d'ailleurs que le fascisme c'était une étape de modernisation de l'Italie et d'ailleurs je pense qu'ils le pensent toujours à l'heure actuelle c'est pour ça qu'ils ont Berlusconi voilà c'est tout et Jacqueline Risset le dit très intelligemment dans des articles dans Le Monde voilà donc ça me semble très important de revenir je me suis heurtée à ce type de problème et je dois dire qu'il y a eu un précédent historique une femme tout à fait remarquable qu'on a beaucoup caricaturée en France qui était une italienne et qui était Antonietta Mathiocchi moi j'ai participé dernièrement à un colloque sur elle et donc j'ai eu le loisir de relire toute son oeuvre et bien ce qu'elle a écrit dans les années fin 70-80 sur le fascisme italien c'est assez remarquable ça mérite une relecture ça mérite une réédition et c'est remarquable et franchement elle ne s'était pas trompée elle avait fait la résistance et elle pensait qu'elle se demandait pourquoi la patrie de Dante était aux mains de pourquoi le fascisme avait tellement bien marché et bien on peut se poser je ne dis pas le contexte est différent mais pourquoi la patrie de Dante a des hommes ridicules comme chef d'état comme Berlusconi pourquoi ? ça pose un vrai problème culturel néanmoins alors donc cette stratégie de parole ça me vient d'où ? une telle donc ça je vous l'ai déjà dit se démarque conceptuellement de l'histoire des mentalités et de l'histoire des mœurs ce qui en France jouit d'un monopole intellectuel peut-être un peu déclinant je ne voudrais pas être trop optimiste elle se nourrit également des travaux anglais sur le performatif qui traverse la philosophie anglo-américaine du verbe anglais perform exécuter et que symbolise le titre du livre de John Langshaw Austin quand dire c'est faire ça c'est la traduction évidemment alors qu'est-ce qu'un énoncé performatif ? c'est un acte de langage qui par sa seule énonciation transforme une situation donnée il n'a pas effet de vérité il est remarquable que par sa capacité de produire un acte les études sur le performatif sont devenues en France une sorte de scolastique étriqué trop étroitement linguistique à mon goût avec de rares tentatives d'élargissement conceptuel la tradition anglaise évidemment était tout autre elle ne s'est pas uniquement occupée du langage ordinaire comme on le dit même Austin s'est occupée du langage juridique avec art alors vous allez me dire le langage juridique en Angleterre c'est la common law donc c'est peut-être le langage ordinaire d'une certaine façon mais enfin bon on en sort et en tout cas c'est pas ce qu'on entend ici par langage ordinaire pour ma part en 88 en appliquant cette méthode à des grands textes historiques tels la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 moi je pense avoir surpris le modèle démocratique dans ses premiers balbutiements lorsqu'une déclaration devient une constitution et pour les femmes l'étude de ces stratégies de parole nous transporte au début de l'aventure politique des femmes en Occident qui est mon vrai sujet de recherche alors en conclusion j'ai le temps pour une petite conclusion je voudrais finir cet exposé sur une question que l'on m'a posée implicitement dans la présentation de mes travaux quelle force attribuer à la statistique sexuée dont l'usage s'est généralisé depuis 20 ans en France et auquel le comparatisme inauguré par l'Europe nous a initiés alors d'abord je vais faire état d'une anecdote lorsque j'ai pris connaissance en 89 des cartes statistiques de l'union interparlementaire elle faisait des grandes cartes avec le pourcentage de chaque pays pour chaque pays du monde du nombre de femmes dans les assemblées politiques j'ai tout de suite apprécié le caractère décapant de cette stratégie c'était une véritable stratégie parce qu'il n'y avait juste qu'à montrer plus que de longs discours ces statistiques rendaient palpables indiscutablement les inégalités femmes-hommes voyez mais en France ce type d'approche était très mal reçue pour des raisons diverses et parfois opposées oui j'ai eu quelques j'ai eu quelques discours incendiaires par des sociologues qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire etc. c'était en 97 quand on ne les connaissait pas vraiment maintenant ils n'oseraient pas dire ça mais quand même parce que la statistique a fait son chemin depuis enfin elle a fait son chemin mais il y a des abus aussi il y a des abus parce que ça la neutralise bon alors je vais raconter ma petite anecdote je me souviens qu'en 1989 lors d'une commémoration où vous étiez ma chère du 5 octobre 1789 la manifestation des femmes de la révolution française c'est une commémoration cette commémoration avait lieu au jardin des Tuileries devant un cercle d'hommes politiques importants j'ai déplié la carte de l'union interparlementaire et j'ai commencé à lire vous savez à la façon prévère un peu c'est-à-dire c'était un peu surréaliste la liste des pays qui devançaient la France c'est-à-dire tout le monde l'Europe la lanterne rouge comme disait de façon très distinguée Chirac la lanterne rouge de l'Europe pour le nombre de femmes au parlement comme chacun sait alors Pierre Moroy était là il est devenu rouge moi j'ai cru qu'il allait avoir une crise d'apropéxie parce qu'il avait pris cette intervention comme une violence absolument insupportable on m'a fait taire assez rapidement de toute façon je n'étais pas au bout de mes peines parce que comme ça on était au 60ème rang vous voyez donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe brillante époque où les lois édictées sont rarement appliquées du moins dans le domaine des inégalités hommes-femmes les statistiques sexuées dont on a la maîtrise notamment à l'observatoire de la parité dans lesquelles j'ai beaucoup je me suis intéressée à cet observatoire j'y ai participé etc les statistiques sexuées ont perdu de leur éclat ça c'est incontestable dans la mesure elles ne sont pas retenues comme preuve des carences institutionnelles françaises c'est-à-dire elles ne sont pas utilisées par la justice et même elles sont récusées par la justice à l'heure actuelle je parle de ces maintenant ces derniers mois encore une fois cette bonne habitude européenne de mesurer les déficits politiques le déficit politique et social qui sépare femmes et hommes reste largement incompris du personnel politique national et demeure inexploité ils en font une décoration finalement des statistiques sexuées une fois de plus c'est la décoration merci applaudissements Applaudissements.